Bonjour à tous, Baba Carnieil, co-tuteur du cours sur le renforcement des partenariats publics privés pour répondre aux besoins de l'environnement des affaires post-COVID-19 dans le contexte de la ZECAF. Nous allons entamer aujourd'hui le module 5, dont le sujet est structuration et rédaction de l'appel d'offres et du contrat PPT. Ce module sera subdivisé en plusieurs chapitres. En premier, nous allons voir la structuration financière du point de vue de la partie publique, donc la structuration financière, le mécanisme de paiement. Nous allons voir ensuite toute la partie qui concerne l'allocation et l'identification des risques. Ensuite, nous allons voir tout le marketing et la communication du projet, ce qui permet un peu d'avoir des partenaires au potentiel pour le projet, de marquer leur appétence. Nous allons voir ensuite la définition des critères de qualification, donc tout ce qui est structuration et rédaction de la demande de qualification. En anglais, on appelle ça RFQ, RETEST FOR QUALIFICATION. Ensuite, nous verrons en dernier comment structurer et rédiger la demande de proposition de la DIPI, qui sera axée sur les exigences de la proposition et les critères de rédaction. Et nous regarderons ensuite toute la partie concernant la définition et la rédaction des termes commerciaux et des dispositions contractuelles du contrat. Et enfin, nous passerons à tout ce qui est contrôle et approbation du contrat de PPP avant le lancement, plutôt du dossier d'appel d'offres, avant le lancement de l'appel d'offres et la planification prévisionnelle qui est en déclaré. Alors, l'objectif principal de la structuration d'un contrat PPP est de s'assurer en fait que le processus de contractualisation du PPP soit couronné de succès en mettant en place un processus solide qui permettra aujourd'hui d'avoir les niveaux de services attendus et souhaités et un bon rapport qualité-prix, parce que c'est un peu le principe d'un appel à concurrence et le principe du processus d'un marché compétitif qui permet d'avoir la meilleure offre aussi bien d'un point de vue technique et ensuite d'un point de vue coût, en sachant que les critères de notation pourraient être différents. Mais globalement, l'idée, c'est de faire ce couplage entre un critère de coût et un critère de qualité. Si on se base un peu sur la référence PPP de la PMG, qui est aujourd'hui la référence qui est utilisée pour élaborer les contenus de ce cours, structurer un PPP signifie attribuer des responsabilités, des droits et des risques à chaque partie du contrat. Donc, quand on parle de structuration, on peut identifier trois types de structuration. Donc, le premier type est la structuration financière. On rajoute également des fois structuration financière, budgétaire ou fiscale, qui considère un peu la valeur ajoutée du projet et la répartition un peu de ces différents montants, valeurs ajoutées, charges, revenus entre les acteurs. On va parler ensuite de la structuration des risques, donc attribution ou répartition des risques entre les parties, en sachant que les risques aussi sont loués d'une manière ou d'une autre à la structuration financière parce que globalement, selon le risque que l'on porte, il y aura forcément un coût associé au portage de ce risque. Et la troisième partie, c'est la structuration un peu du document compétitif, le document d'appel d'offres, avec les différents critères de qualification et les critères d'évaluation. Alors, pourquoi la structuration d'un appel d'offres ou d'une procédure aujourd'hui de compactualisation d'un PPP est importante ? Parce qu'elle permet de définir en fait les critères de qualification que les adjudicataires et les entreprises aujourd'hui qui vont être potentiellement intéressées, vont devoir répondre. Donc, cette structuration et cet appel d'offres vont donner des instructions à des soumissionnaires sur les différents documents qu'ils devront fournir. d'offres, cette structuration également doit permettre de garantir la transparence du processus parce que si un processus est transparent, les soumissionnaires au préalable doivent savoir, voici les différentes étapes sur lesquelles ils vont devoir passer, voici les différents types de documents qu'ils devront fournir et voici les différents critères sur lesquels ils seront évalués. Donc, ça aussi, ça permet de garantir la transparence et l'égalité dans le processus de sélection. Et c'est ce qui permet aussi à la fin d'avoir une structuration de contrat qui va protéger et maximiser le rapport qualité-prix potentiel en définissant la structure financière et le risque la plus approprié. Alors, du point de vue du public, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on parle de structuration financière, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, dans un PPP, plusieurs acteurs aujourd'hui sont engagés pour mettre en œuvre un PPP, que ce soit la partie publique, que ce soit la partie privée, que ce soit les bailleurs potentiels ou l'IFI, les banques d'investissement, les banques de projet qui vont financer potentiellement la dette ou l'équity ou le capital du projet. Ces institutions financières, la partie publique et la banque privée vont tous devoir, à un moment, regarder le modèle financier. Maintenant, la question va être de savoir, cette structuration financière devrait être regardée chacun de son œil. Chacun devra y regarder quels sont ses intérêts. Et est-ce que ces intérêts sont préservés au niveau de cette structuration financière ? Dans cette structuration financière, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver les éléments de l'investissement, les éléments du fonctionnement, donc des services, des éléments de financement, les revenus également. Donc, tous ces éléments seront à l'intérieur. On peut avoir aussi des éléments comme des subventions de l'État, par exemple, pour financer une partie. Donc, tous ces éléments devront être intégrés dans la structuration financière du projet. Donc, cette structuration financière, elle est généralement définie lors de la phase d'évaluation par le biais du processus d'analyse de la faisabilité commerciale. En général, si on est dans un processus compétitif, les soumissionnaires viendront avec une offre technique et financière, qui va dire, par exemple, je dois vous réaliser, je ne sais pas, un aéroport, voici mon plan, je pense que je vais le réaliser avec un budget de X et un calendrier de travaux sur X mois. Et vous allez pouvoir, justement, comparer ces différentes offres techniques et financières. Et cette structuration financière prendra cet étex. S'ils doivent tirer les revenus de l'exploitation de l'aéroport, par exemple, cette exploitation de l'aéroport va engendrer des coûts opérationnels. Donc, ils viendront aussi avec des coûts opérationnels. Ils viendront aussi avec des revenus qui seront collectés d'une manière ou d'une autre. Si c'est un aéroport, on peut imaginer que ça va être une taxe, une RDIA, comme ça l'est dans certains cas ici, ou une autre taxe financée par l'État ou directement prélevée sur les usagers. Donc, voilà. Donc, tout ça devra être intégré au niveau de la structure financière. Donc, c'est important aussi de rappeler que cette structuration financière est un processus itératif avec un scénario de base initial qui va être retourné plusieurs fois en intégrant des hypothèses de variation ou des tests de sensibilité par rapport à un cas de base. Voilà. Donc, il y a plusieurs itérations qui vont être opérées à ce modèle financier. Ce qui est important aussi de noter, c'est que quand on va regarder cette structuration financière, sur la partie revenu, le mécanisme de paiement va être, par exemple, quelque chose d'important. Si c'est un paiement, par exemple, que vous prélevez des usagers ou c'est un paiement que vous prélevez de la partie publique, ce n'est pas forcément le même type de risque. Par exemple, je vous donne un exemple sur si vous construisez un hôpital public, peut-être que l'État va payer un loyer à l'opérateur de l'hôpital. Si vous construisez une autoroute, vous allez peut-être prélever un péage. Donc, dans l'un cas, c'est un loyer public qui est payé peut-être par, je ne sais pas, par le ministère de l'Assemblée, par exemple, via le budget de l'État. Dans l'autre cas de figure, c'est transparent pour l'État, donc ça ne va pas impacter sa loi de finances annuelle. Donc, ça va plutôt être prélevé, par exemple, sur les usagers de l'autoroute. Donc voilà. Maintenant, selon le type d'infrastructure, il faudra regarder le mécanisme de paiement. Il faudra déterminer le niveau du tarif, donc qui fixe le tarif. Dans le cadre de ces contrats PPP, ça peut être un tarif qui va être proposé par les différents soumissionnaires. Ça peut être un tarif fixé par l'État qui dit que moi, je veux, je ne sais pas, moi, je veux qu'une autoroute met le prix que je veux, c'est 1 000 francs CFA, par exemple, où je veux construire, comment dirais-je, un hôpital, mais le coût de la prestation moyenne pour une consultation, je veux qu'il soit de 5 000 francs CFA. Voilà. Donc, le tarif, aujourd'hui, il peut être fixé par l'une des parties. L'indexation aussi est importante parce que l'indexation, on va retrouver ce principe souvent sur les marchés de travaux. où l'indexation va permettre, par exemple, de dire, je vous ai fait une offre, je ne sais pas, moi, je donne un exemple, en 2020, quand j'ai fait l'offre, je ne sais pas, moi, la tonne de ciment, elle était à 70 000. On a mis deux ans à négocier le contrat. Est-ce que quand on va signer le contrat, deux ans après, est-ce que la tonne de ciment, elle vaut toujours 70 000 ? Si la tonne de ciment ne vaut plus 70 000, quel est le mécanisme, aujourd'hui, de calcul du réel coût, d'actualisation, en tout cas, de mon coût de construction ? Donc, l'indexation, c'est important parce que souvent, sur ces marchés-là, notamment les marchés de travaux, ces marchés de travaux vont embarquer un certain nombre de matériaux. Donc, vous allez acheter du ciment, vous allez acheter du fer, vous allez acheter du, je ne sais pas, du métal, vous allez acheter des équipements électroniques, vous allez acheter des voitures. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, ils ont des prix qui ont évolué au cours du temps. Donc, c'est vraiment ce mécanisme d'indexation qui permettra, aujourd'hui, sur une base souvent qui est arrêtée et connue, par exemple, on peut utiliser l'IPC, qui est l'indice général des prix à la consommation, comme un indice, aujourd'hui, de mise à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État va dire, moi, je m'engage à actualiser le coût de construction par rapport à l'évolution des coûts. C'est-à-dire que l'État ne va pas dire au privé, je te laisse la main pour actualiser les coûts comme tu veux, mais tu actualises les coûts par rapport à un référentiel qui est connu. Sur le paiement droit qui concerne les revenus, on peut avoir des mécanismes de paiement fixe, différé, variable, aussi selon le type d'infrastructure que l'on construit. On peut avoir une infrastructure où l'État dit, je ne sais pas, moi, je construis une infrastructure, mais les trois premiers mois, pour x ou x raisons, je veux donner le paiement va être gratuit où le versement va être différé. Voilà, tout ça, c'est des mécanismes potentiellement possibles, même si c'est très rare, mais c'est des choses qu'on peut voir. La subvention aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir dans certains cas de figure. Souvent, les PPP ont des montants qui sont quand même assez conséquents. Lorsque l'on étude, par exemple, les revenus potentiels de ce projet et que l'on voit que pour avoir une rentabilité de, je ne sais pas, moins de 20 %, par exemple, par rapport à un capital investi, on peut se retrouver dans une situation où le capital, s'il est trop important, l'infrastructure ne peut pas se réaliser avec ce niveau de rentabilité. Donc, on va être dans une configuration où on va demander peut-être de plutôt réduire le capital. Donc, si on réduit le capital, c'est soit on met la dette. Maintenant, selon le niveau de rentabilité de la dette, on peut avoir un cas de figure où finalement, on a mis du capital, par exemple, sur le remontant de 100, on a mis un capital de 20. On a pu mettre une dette de 40 ou de 50. Mais le reste, on ne peut le mettre pour que le modèle financier tienne. On ne peut le mettre ni en dette ni en capital. Donc, dans ce cas-là, l'État peut dire, moi, je veux quand même faire d'infrastructure. Je prends sur moi aujourd'hui de mettre une subvention de X sur le montage financier du projet. Le garantie de risque de volume aussi, c'est important parce que souvent, ces études-là, quand on va analyser les revenus, les revenus, c'est par rapport à un prix de vente et un volume. Donc, aujourd'hui, si on prend une autoroute, par exemple, l'exemple qu'on va avoir, c'est l'analyse du trafic. Mais l'analyse du trafic, aujourd'hui, quand on fait ces PPP-là, il n'y a rien qui garantit forcément que ce niveau de trafic-là sera atteint. Maintenant, je dirais de manière générale, en Afrique, on est beaucoup plus habitué au PPP sur les autoroutes. Mais je sais que sur les premiers projets d'autoroute, souvent, l'analyse du trafic, surtout quand c'est le premier projet, peut être challengé parce que les gens ne savent pas trop si réellement, oui ou non, ils vont en compter l'autoroute, à quel prix, à partir de quel prix, finalement, ils vont renoncer à emprunter cette autoroute-là ou pas. C'est exactement ce genre de problématiques que vous allez avoir sur beaucoup de projets. C'est comme un loyer aussi, un appartement qu'on vous loue. Quel est le prix qui fait que vous êtes intéressé ? Quel est le prix au-delà duquel vous dites, finalement, moi, cet appartement ne m'intéresse pas parce que je trouve que le prix est trop élevé ? Donc, cet exercice un peu de mesurer le volume de trafic en fonction d'un prix, aujourd'hui, il va être très important parce que c'est ça qui va déterminer les revenus sur une longue période de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Donc, on peut avoir aussi l'exemple dans d'autres types d'infrastructures, notamment industrielles. Par exemple, quand on parle d'accord dans les ventes d'usines, c'est par rapport peut-être à un montant de production, un volume de production. et un volume de PMO correspondant justement à ce volume de production. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est intéressant de prendre ça en considération lorsqu'on fait un projet PPP. Donc, c'est ce qui permet de faire peut-être une transition par rapport à cette partie d'analyse d'une garantie de trafic ou garantie de volume par rapport à un projet PPP, qui montre finalement qu'il y a un risque lié au volume de transaction. Il y a un risque lié au prix de la transaction qui est corrélé avec le volume de la transaction. Et c'est ce qui permet peut-être de faire une petite transition par rapport à la problématique liée au risque d'un projet PPP parce que globalement, souvent, on peut même définir comme l'identification et l'allocation des risques entre les parties et après la rétribution silencière des risques entre les parties. Donc, le principe de base d'un PPP, c'est que l'on attribue le risque à celui qui est le mieux à même de contrôler la probabilité justement que ce risque se produise. Par exemple, la partie privée chargée de la construction doit supporter le coût des dépassements ou des retards de construction. Un autre principe, c'est qu'on attribue le risque à la partie qui est le mieux à même de contrôler l'impact du risque sur les résultats du projet. Bien entendu, en évaluant et en anticipant un risque et en y répondant. Sur certains risques, par exemple, je prends certains faits de force majeure pour le tremblement de terre. Si le privé ne peut maîtriser le risque à 100%, peut-être qu'il va regarder comment il peut réduire les impacts du risque. Je ne sais pas. Par exemple, si vous construisez un pont au Japon, on sait que le Japon a un sous-sol qui a une dimension sismique qui est peut-être propice à des tremblements de terre. Est-ce qu'il y a des techniques de construction qui font que le bâtiment va bouger un peu, avoir un équilibre lorsqu'il y a un tremblement de terre et qui fait que le bâtiment ne va pas tomber à la première secousse ? Quel type de matériaux vont être utilisés pour réduire et aménuiser ce risque-là ? Le troisième principe, c'est qu'on va attribuer également le risque à la partie qui est capable d'absorber le risque au moins. Ça aussi, ça va, des fois aussi, ça va être pris en considération sur la répartition du risque ou l'affectation du risque à une autre partie. Je donne un exemple. Si vous êtes une société de construction, peut-être que si vous ne maîtrisez pas trop ce risque-là, vous allez sous-traiter cette partie à un bureau d'études ou à un autre acteur capable aujourd'hui de mieux gérer ce risque-là. Donc, pour identifier ces risques, souvent, on utilise un outil qu'on appelle une matrice des risques qui va être développée. Donc, on n'utilise pas que dans le domaine des projets PPP. On l'utilise souvent dans plusieurs projets ou même en banque, financement. Mais globalement, ce que cette matrice de risque va faire, c'est de catégoriser les risques, de décrire le risque. Pour chaque risque, d'identifier les effets et les conséquences du risque et d'identifier par rapport justement à ce risque, les effets et conséquences, de voir quelles sont les mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place. Et ensuite, de répartir le risque aux différentes parties qui vont être aujourd'hui à même de supporter ce risque-là. Donc, c'est cette matrice des risques qui permet un peu d'organiser globalement tout le processus de gestion de ces risques et la décision qu'il faut prendre par rapport à chaque risque. La deuxième partie par rapport aux risques, c'est l'évaluation quantitative des risques. Une fois qu'on a cette matrice, on essaie d'évaluer la faisabilité financière, l'accessibilité financière du projet en intégrant justement cette gestion de risque. parce que pour gérer ces risques-là, certains risques par rapport à leur probabilité de survenance ou par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir, on va juger finalement est-ce que ça vaut la peine de dépenser un certain montant pour juguler le risque. Si le risque a une probabilité d'occurrence faible, peut-être qu'on va prendre le risque que même si le risque survienne, finalement, je ne sais pas, on a un contrat d'assurance, on a une garantie qui permet aujourd'hui de répondre à cela. Si le risque a une probabilité d'occurrence élevée et un risque élevé, là, on se dira non-stop. Peut-être qu'on ne va pas risquer que le risque se produise. Peut-être qu'il faut déjà dans le coût de construction du projet prendre en charge un coût ou une mesure d'atténuation de ce risque-là. Cette évaluation quantitative va permettre un peu de faire ça. en prenant en considération les différentes considérations. Après cette évaluation quantitative, on peut être aussi dans un cas où on peut faire une évaluation qui va être qualitative. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure en parlant de probabilité d'occurrence, c'est-à-dire qu'un risque va être évalué si l'impact est monétaire et va être évalué par rapport à la gravité qu'elle peut avoir. On va plutôt évaluer la gravité de ce risque-là et évaluer après le montant financier. Mais on peut aussi évaluer la probabilité d'occurrence ou de vraisemblance qui va être plutôt un critère qualitatif. Donc, au niveau de la matrice du risque, vous aurez justement ces deux critères-là qui permettront d'avoir les risques les plus importants et les risques les moins importants. Donc, ce calcul probabiliste va permettre justement de savoir quelle est la probabilité de la vraisemblance que le risque se produise. Une fois qu'on a évalué nos risques, globalement, on a un peu une idée du projet, des impacts financiers. Ce qu'on peut essayer de voir après, c'est de voir par rapport à notre projet qu'on est en train de structurer, par rapport à notre appellement, de voir quelle est la stratégie de marketing de notre projet, de communication, de lancement. Parce qu'aujourd'hui, globalement, sur ces très, très gros projets, en général, vous cherchez des big players, des entreprises qui ont une capacité aussi bien technique que financière. Ces entreprises qui ont une grosse capacité technique ou financière, potentiellement, on peut voir des marchés quasiment dans tous les coins du monde. Donc, si effectivement, c'est justifié d'aller faire appel à ces entreprises-là pour x ou y raisons, ça peut être des raisons techniques ou des raisons financières, la question qui va se poser, c'est comment tester le marché et de savoir finalement, est-ce qu'il y a un appétit pour votre projet. Donc, pendant la phase de structuration, on peut essayer aujourd'hui d'avoir ce premier test du marché et de recueillir les premières intentions par rapport aux investisseurs, de prendre en compte leurs préoccupations également. Ensuite, ils pourront être traduits dans les différents documents d'appel d'offres. Souvent, on peut avoir une phase de dialogue dans certaines procédures d'appel d'offres. Si vous avez une phase de dialogue avec les soumissionnaires, dans ce cas, cette phase de test du marché n'est pas forcément obligatoire. On peut s'en passer parce qu'a priori, vous êtes déjà en train de discuter avec les soumissionnaires et vous pouvez justement tester vos idées avec ces soumissionnaires dans la phase de dialogue qui n'est pas binding, qui n'est pas contraignement. Le marketing du projet. Une fois que vous avez testé le projet, il y a une phase de faire le marketing. Les deux peuvent être des fois déroulés parallèlement, mais globalement, le marketing du projet se vise à un peu faire des teasers, commercialiser le projet, aller faire dans certains événements, certains forums, le présenter éventuellement pour attirer des investisseurs. Tout cela va être lié des fois aussi à l'attractivité du pays en termes de l'investissement. La communication avec le public également est importante parce que généralement, ce sont des projets qui ont un impact sur la population qui va être assez important. Donc, si ce projet-là, moi, je donne les exemples. Je connais un projet qui est visé à construire un équipement de gestion des déchets. mais le projet n'a pas vu le jour ou plutôt même a été réalisé mais arrêté parce que les populations à un moment se sont opposées au projet. Donc, aussi, avoir l'adhésion des populations même à l'idée du projet, c'est quelque chose d'important. parce que si vous avez l'adhésion des populations au moment de signer le projet, c'est peut-être trop tard. Alors, vous aurez peut-être avoir l'adhésion au moment même d'idéation et au moment même de conception du projet. Donc, plusieurs stratégies peuvent être déroulées en ce cas-là. Ça fait des stratégies de dialogue avec les populations. Vous pouvez organiser des audiences publiques. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place pour avoir la vision et l'éducation dans ce cadre. Ensuite, quand justement on élabore ce processus ensuite de qualification, ce qu'on fait, c'est que généralement, on définit un certain nombre de critères qui vont permettre de savoir quel est le niveau minimum de capacité de l'entreprise ou du groupe d'entreprise missionnaire qui vont s'engager dans le contrat de critère. Cela va permettre de réduire le risque d'échec et peut-être d'avoir un mauvais partenaire sur ce genre de projet. En termes de procédure d'appel d'offres, vous pouvez avoir des procédures d'appel d'offres en une étape ou en plusieurs étapes. Dépendamment du nombre d'étapes de la procédure, cette étape de qualification peut permettre aujourd'hui de faire une shortlist de 10 candidats qui vont être amenés à déposer une offre de l'offre et une offre de l'idée. Globalement, les critères de qualification, aujourd'hui, on peut les regrouper en trois grandes catégories. Il y a le critère administratif juridique. Ce critère va regrouper toutes les conditions juridiques qui peuvent être satisfaites pour qu'un submissionnaire puisse se mettre une offre conformément aux réglementations communes locales dans ce pays. On peut avoir un critère de capacité financière économique, donc garantir que l'entreprise et le consortium de projet présente une situation financière saine et également en mesure de lever des fonds, par exemple. Capacité d'expérience technique, également, c'est quelque chose de très important parce que souvent, c'est le premier même critère parce qu'en général, vous faites appel à un partenaire externe ou un PPP. Souvent, la bonne condition qui peut le justifier, c'est que peut-être la technologie qui permet de faire ce PPP-là, vous ne l'avez pas et que vous voulez justement profiter de ce partenaire pour acquérir cette technologie et dérouler un projet. Cette demande de proposition ensuite va être rédigée par une entité qui est souvent c'est le gouvernement, soit un ministère, soit une agence du gouvernement qui va chercher à avoir des offres de vendeur potentiel. Cette demande de proposition va régir un peu tous les critères, les exigences de l'offre, les critères d'évaluation, les différentes questions du gouvernement. Il va détailler les processus d'appel d'offres, les processus d'émission, les questions ou des plaintes, le processus de rentre individuel, le processus de négociation des contrats, la période de validité, les conditions préalables, la signature du contrat et du closing financier également. d'autres exigences spécifiques également peuvent avoir lieu dans ce genre de contrat. c'est peut-être une date de limite de soumission de la proposition. il faut bien entendu dans ce cas donner suffisamment de temps au soumissionnaire pour lui permettre de préparer une qualité. de valider la proposition parce que vous faites une offre comme ça aussi, elle n'est pas ouverte pour permettre à n'importe qui de bénéficier après de déposer une offre. Votre offre, justement, vous l'encadrez dans les détails, vous l'encadrez dans lesquels on peut soumettre une proposition et les détails dans lesquels le soumissionnaire peut soumettre son offre. Vous détaillez également les différents types de documents de format du modèle financier. Tous ces éléments-là vont situer des exigences spécifiques de ce type de contenu. Par rapport aux critères d'évaluation, dépendamment de la législation du pays, on peut avoir des critères qui vont se baser sur le prix. On peut avoir des critères qui vont se baser sur le prix, mais généralement, ce sont des critères qu'on utilise une fois qu'on a identifié des partenaires qui ont déjà une autre technique minimale. C'est-à-dire qu'on sait que techniquement, je ne sais pas, l'entreprise A, B et C ont les capacités. Donc, on va consulter uniquement l'entreprise A, B et C, mais quand on va les consulter, on est sur la base du prix. Un autre critère aujourd'hui, non, non, finalement, on les challenge aussi bien sur le prix et la qualité. Donc, aujourd'hui, on va faire une offre technique et financière. Donc, tout ça, dépendamment de la taille du projet PPP, de la nature, de la législation du pays, est-ce qu'il y a une loi PPP ou pas, on peut voir ces différences en termes de critères d'évaluation. On dit que, dans mon résumé, on va dire qu'un contrat bien conçu est clair, complet, et créer une certitude pour les parties contractantes. Parce que, globalement, il faut éviter le flou, l'incertitude au niveau de ces contrats. Ce sont des contrats à long terme qui sont risqués, complexes, par nature incomplet, parce que c'est des projets sur 30 ans, on ne peut pas forcément, comment dirais-je, présager de l'avenir sur les périodes possibles, mais dans la mesure du possible, on essaie de prendre tous les cas de figures possibles et imaginables. c'est pour ça que le contrat des PPP doit être flexible pour permettre de faire face au changement des circonstances dans la mesure du possible, plutôt que d'entrer et une renégociation ou une réégociation ou une réégociation de risque. Le risque changement des litiges, un changement par exemple, ça va être sur un contrat d'autoroute ou sur un contrat d'infrastructure, aéroport ou autre. On va parler de close paysage. c'est que par exemple, vous avez fait des études de trafic sur un projet de route. si dix ans après le projet, vous venez construire une route concurrente, là, vous avez changé les hypothèses de rémunération du partenaire privé. Lui, si ce n'est pas sécurisé pour prendre en charge ces différents cas de figure, ça va être compliqué. Après, on ne peut pas interdire à un État de faire des projets, mais un projet PPP qui engage de très gros montants sur un nombre d'années qui est quand même assez important, on parle de 20, 30 ans, il va être important de dire, si vous faites tel ou tel projet, écoutez, si ça va impacter le monnaie financier, peut-être que dans ce cas-là, il faudra qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on rediscute de telle ou telle clause. Quelles sont les dispositions financières à prendre ? Dans le cadre d'un contrat PPP, tous ces aspects commerciaux et supplémentaires doivent être pris en compte pour savoir lors de la survenance d'un événement de ce genre, comment on les gère ? Quels sont les systèmes de pénalité ? Quels sont les autres systèmes peut-être de sanctions qu'il peut y avoir dans le cadre de projets PPP ? S'il y a un litige, comment ce litige va être résolu ? Est-ce qu'il va être résolu par rapport à une réglementation locale ? Si c'est un financement international, est-ce qu'il y a une procédure d'escalade au niveau d'une chambre internationale ou quoi ? Voilà, tout ce genre d'aspects devraient être intégrés bien entendu dans les contrats publics. Avant de lancer l'appel d'offres également, un certain nombre d'éléments doivent être réalisés liés aux approbations et aux validations nécessaires, dépendamment de la procédure ou de la réglementation nationale. Si vous avez une loi PPP nationale qui demande, je ne sais pas, une validation du dossier d'appel d'offres au niveau d'une unité PPP par exemple ou de l'agence de régulation des marchés, il faudra obtenir toutes ces approbations. si d'un point de vue foncier l'emprise ou ce genre de choses, il faut une autorisation, une validation, je ne sais pas moi, du ministère de l'urbanisme par exemple, il faudra en tout cas toutes ces autorisations que vous allez essayer. Donc voilà, il y a un certain nombre des fois de préalables d'autorisations qui peuvent être nécessaires avant de pouvoir lancer ces procédures. Souvent, on peut établir cette checklist qui permet justement d'avoir une liste qui identifie justement tous les critères de contrôle avant de lancer la procédure d'appel d'offres. Donc ça peut être par exemple la faisabilité technique, toute la partie de due diligence technique et juridique une analyse coût avantages à réaliser par exemple si c'est nécessaire, la faisabilité commerciale, l'accessibilité financière du projet, rapport qualité-prix. Voilà, on peut identifier ces critères propres d'un projet à l'autre qui peuvent dire finalement on est prévu ou non pour lancer l'appel d'offres. Là, on a un exemple par exemple sur un projet de critères qui ont été définis. donc le critère préalable à la réussite d'un appel d'offres de PPP. L'engagement politique souvent, celui-là, on peut le valider facilement. Le cadre législatif qui permet de lancer des projets de PPP également. Donc, tous ces processus également aujourd'hui permettent de prouver que le gouvernement a réalisé toutes les étapes qu'il devait réaliser aujourd'hui pour être en mesure de lancer son projet. Merci à tous d'avoir suivi ce module et on vous donne rendez-vous au module 6. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage